...des années au développement effréné de cet élevage industriel de pauvres. Les gars, donc, ils sont partis avec 30 truies, les soeurs angresseurs, ça vachait bien. Autonome, économe. Mais oui, mais bon, ils passent à l'élevage industriel. La grande mode, c'était 56 truies, les soeurs angresseurs, vulgarisées par la coperne. 58 truies, les soeurs angresseurs. Ah oui, mais dans mon propre sétard, on entend dire que... ...notre copain... Oh, je vais vous dire, non, non, c'est pas grave, hein, c'est pas... ...notre copain Génard, à Très-le-Noc. Il apparaît-il centrui. Ah, ben, dans mon voyage du sétard chez Génard, on découvre les centruis, et puis on retourne dans le quart, tous les auteurs de pauvres. Si on ne fait pas comme Génard, on va être dépassé. Si on ne fait pas comme Génard, on va être dépassé. Et en avant, on prend les centruis. Ben oui, mais deux ans après, on l'entend que... Alexis... Oui, là-bas, en Vec, il aurait, paraît-il, cinq centruis. Tata ! Alors, évidemment, voyons à 17 ans, voyons à 17 ans que vous revenez, je vois que vous disiez hier. Le quart bourré à Borg, hein, parce qu'on a amené d'autres personnes à nous, et puis on arrive chez Gourvenet. Oh là là, alors là, top niveau. Il y a... Tout est goudronné partout, bétonné, il y a des géraniums devant les fenêtres, des peupliers devant des espèces de fosses qu'on aperçoit. Top niveau. Et alors, quand on rentre dans les porcheries d'Alexis Gourvenet, alors là, il y a un coup de masse. Les cochons de Gourvenet sont propres comme des sous-neufs. Ah, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ils sont sur Caillobotis intégral. On découvre le Caillobotis intégral, c'est-à-dire le modèle hollandais, et non plus danois. Nous, on fonctionne avec nos porcheries danois, sur litière. Et là, c'est le fameux porcherie hollandaise, le fameux Caillobotis intégral. Alors, vous avez ce que c'est. Les cochons sont directement sur leur faux alizier, Il y a des barres parallèles en béton, qu'on appelle les cailloux bêtises, il y a ça à peu près entre chaque barre, et au fur et à mesure que les cochons puissent ici, ils tombent directement sur la voie en dessous. C'est pour ça qu'ils sont propres comme les sous-neufs. Adam Oui, oui. Et puis Gourvenel, rien à faire. Il a mis des passerelles comme ça, il se promène tous les matins, faire un petit coup d'œil pour voir tout, si tout va bien. Mais c'est tout, puisqu'il y a un alimentateur automatique, il y a un beau voire automatique, rien à faire. Ça roule. Rien à faire. Ça roule pour vous. Vous comprenez ? Alors, on retourne dans le cas, mais je ne vous dis pas, il n'y a plus que cailloux bêtises intégrales, cailloux bêtises intégrales. Et toute la production pensée de Bretagne va copier le fameux cailloux bêtises intégrales à commencer par mon cetat de cornet. Ils vont tous agrandir leur brocherie avec le fameux cailloux bêtises intégrales. Eh oui ! Alors, je vous fais un aveu, j'étais le président du CETA à l'époque. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas dit, mais attention, il y a ceci, il y a ça, rien, rien, rien. J'ai laissé l'emballement. Et pourtant, si on avait eu un petit peu de jugeote, quand même, un peu de bon sens, ben, je suis gourmet avec les cochons des propres. Et c'était, il y avait des fleurs. Mais, ben Dieu, ça sentait mauvais. On s'appuie à l'extérieur et ça pue à l'intérieur. À tel point que, dans le cas, on retourne au vènement. Il sentait bon. Complètement imprégné, on était resté longtemps, j'ai revenu. Donc, ça aurait pu nous interroger. Qu'est-ce que les gens vont dire ? Les voisins. Les enfants à l'école, qui passent, évidemment, dans la porcherie. Bon. Pfff, ne se posez aucune question sur les odeurs. C'était le dernier de nos soucis. Bravo. Pas du tout. On aurait pu se poser la question aussi pour la santé des cochons. Parce qu'ils étaient quand même entassés, attention, 12 cochons par case. 0 m² 66 seulement par cochon de 100 kg. entassés les uns sur les autres. Le nez sulkaibouti, donc respirant en permanence, l'amodiak et l'hydrogène sulfuré. Les algues verdes, hein, attention. Il y a des doses qu'il y a dans les algues verdes, mais c'est sûrement pas très bon. Et voilà, donc, pour la santé des cochons. Alors, évidemment, le problème était résolu par en mettant des antibiotiques dans l'aliment. Et puis, la piqûre. Mais c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, celui-là. Et même, c'est un problème pour les éleveurs. C'est pas moi qui le dis, c'est la mutualité, hein. Ils ont beaucoup de problèmes au bout de 7-8 ans, les porchés, avec l'ammoniaque qu'ils respirent en permanence. Et puis, bon, il y a des problèmes pulmonaires. C'est grave. Voilà. Bon, on ne s'est pas posé aucune question de ça, hein. On aurait pu se poser aussi la question, mais là, c'était hors de notre entendement à l'époque. Donc, ce lisier, qu'on avait à peine entrevu, tout le monde était caché par des pupilliers. Ça se met à faire. Est-ce que ça va remplacer le fumier pour la fertilisation des terres ? On aurait pu se poser la question. On sait aujourd'hui que non. Ça n'a rien à voir. Le fumier, c'est de la matière organique, c'est de la matière vivante, et qui enrichit le sol. Et le lisier, les lisiers, ça détruit les vers de terre, ça détruit la bonne... Ça amène de la flore dangereuse, sur les terres, et pour les animaux, d'ailleurs. Donc, c'est le jour et la nuit. Et puis, on aurait pu s'interroger par rapport à l'environnement. Mais on était incapables de se poser cette question. On sait aujourd'hui que le lisier, l'azote, c'est de forme minérale, principalement, et que c'est très vite dessiné. C'est notre problème en Bretagne. Et que vous pouvez donc épandre ça à des périodes très précises, au moment juste où la plante pousse, mais vous ne pouvez pas y balancer ça dans l'environnement à tout bout de champ. Donc, c'est très difficile à maîtriser. Parce que c'est de l'azote minéral, contrairement au fumier et au compost. Le compost, c'est quasiment que de l'azote organique qui se stocke dans le sol. C'est duré la nuit. Bon. On ne pouvait pas se poser cette question, parce qu'à l'effort, personne ne parlait de pollution de l'eau, par exemple. Et on aurait même pu, au moins, s'interroger. Figurez-vous, c'est rigolo, mais c'est comme ça. C'était la première fois que nous voyions des cochons sans queue. Vous savez que le cochon, c'est un animal célèbre, il a une queue en tire-bouchon. Cochon, il a une queue en tire-bouchon. D'ailleurs, on le guide par là. Et bien là, Gourvenec, il nous a expliqué. Je coupe systématiquement la queue de mes porcelets à la naissance. Et si je ne le fais pas, j'ai des ennuis. Parce que le cochon, c'est un animal fouineur. Et comme il n'a plus de litière à fouiner, et qu'il est entassé les uns sur les autres, et bien il fouine dans le derrière du voisin. Il mordit la queue du voisin. Ça commence à saigner, quand ça saigne, ils m'ont tous eux-mêmes. Et le cochon, capote. Et s'il ne meurt pas, il est saisi à l'abattoir. Parce que l'abcès, il y a des abscès pleins dans la côte de la terre. Donc mon système ne marche que parce que je coupe la queue des cochons à la naissance. Voilà. Et vous avez beaucoup de mal maintenant à trouver un cochon avec ça. Demandez à vous de bouger une queue de cochon. Beaucoup qu'ils l'ont. Il faut vraiment avoir des cochons solitières pour pouvoir avoir un queue. Voilà. Alors voilà le modèle qui se met en place en production, porcine. Et ça va être une frénésie de développement sans arrêt. On doute tous les ans. Pour arriver à des 2000 truies, certains éleveurs, des côtes de la mort, on fait un peu plus. En Espagne, j'ai des 10 000 truies. Oui. Modèle industriel, quoi. Caillibotis intégral. On fait des cathédrales à cauchemar. Avec des problèmes qu'on a, donc, sur l'environnement. Et même pour la qualité de la viande. C'est pas la même chose. Bien. En parallèle, qu'est-ce que deviennent nos vaches ? Eh bien pareil, on va labourer nos belles prairies, même de trèfle blanc, c'est d'accordé, pour mettre à la place le fameux maïs pourrage. Modèle américain. Les Américains nous vendent la semence de maïs hybride, et par-dessus le marché, ils nous vendent leur soja. C'est eux qui ont inventé le maïs forage. Pour vendre leur soja. Et alors ça, c'est... Il y a une propagande, mais c'est incroyable. Il faut avoir vécu ces années 70-75 pour voir cette espèce de propagande éhontée pour le maïs forage. Il n'y a que maïs forage. La Chambre de l'agriculture, toutes nos coopératives, les écoles partout, c'est comme maïs, 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 maïs. Mon pauvre CETA de corps, l'Évue de Président, si je fais une réunion du CETA sur autre chose que le maïs, et en particulier sur l'herbe, je n'ai plus personne. Je n'ai plus personne. Je raconte ça dans mes Chants du Possible. Un jour, ma mère, 72 ans, personne de bon sens, il y en a une sur la terre. Elle s'amène chez moi, elle me prend quatre yeux, et me dit, mais comment, toi, des dépochons, qui est en progrès, mais pourquoi que tu ne fais pas, comme les autres aussi, que tu ne fais pas du maïs ? Vous vous rendez compte ? Alors, je me suis dit, peut-être qu'on l'ait fait. Je suis un retardataire cette fois. Et puis, voilà, alors, j'ai fait comme les autres, quand je me suis mis aussi, ça fiche le maïs. Aïe, 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 aïe. Il y aurait un roman à écrire, c'est le maïs breton. Bon, ça a démarré dans les années 69, 70, bon, les premières années, on va dire, à peu près, et surtout que, souvent, on mettait le maïs derrière un retournement de prairie. Oui. C'est encore meilleur. Oui. Arrive l'année 72. Alors là, le maïs, il n'avait commencé à pousser que vers le 20 juillet. Il avait bien mis six semaines à sortir de terre, sortait tout jaune, puis après, bougeait plus. Il a commencé quand même vers le 20 juillet, faire un petit bout. Et au 8 septembre, je l'ai généralisé. Tous les épis, je l'ai. on a récolté ça vers le 15, 20 novembre, dans la boue. Rien. Ça valait rien. On aurait été intelligent, on l'aurait laissé sur place. Quand il n'y a pas d'épis dans le maïs, c'est de la paille. Mouvelle paille. On l'a récolté quand même, mais on a été déclaré sinistré. Bonne affaire. Et on a doujé la pépette. On a doujé la pépette. Sinistré. 73, bonne année. Année plutôt chaude. Un orage de 4 huillets. Les anciens s'en souviennent. Il y avait même un beau... Ça se brille, une voiture. Oui. 4 huillets. 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 Donc, beau maïs en 73. Enfin, il y a alors là, triple et surface. 74, alors là, 4 huillets à nouveau. Alors là, 4 huillets à nouveau. L'armée venait nous aider à sortir notre maïs au 15 janvier. Oh, mais c'était une affaire, là. Incroyable. Incroyable. On avait un entrepreneur, nous, qui était venu de la région de Vannes. Je le vois encore sur sa machine battron des ailes. Au mois de janvier. Mais on aurait du maïs comme ça chez nous, mais jamais, jamais, jamais plus, on mettrait de maïs. Un entrepreneur, avec sa machine, trois ans, il disait ça. Ben, on a continué depuis Vannes. Mais attention, sinistré à nouveau. Mais Guémen. 75, j'ai rien à dire. 76, sécheresse. Alors là, sinistré à nouveau. Et là, c'est la pépette. Alors c'est Chiscard, un brouillet. Le sac. Non seulement, il y a la prime, ça tu mentionnes, mais de près, à 2%. Chez vous, vous avez payé. Ça a contribué peut-être à foutre du char en l'air après. L'impôt sécheresse, tu l'avais appris. Ah oui, vous vous rappelez. Jusqu'en 92, dans notre département ici, au moins dans certaines régions, notre maïs a été déclaré sinistré quasiment une année sur deux. Et à chaque fois, sans problème. Sacré maïs, ça a été... toutes les subventions possibles. Alors depuis 92, ils sont subventionnés en permanence. 2500 francs de l'hectare. Il n'y a que depuis cette année que la subvention n'est plus que 25% de ce qu'elle est. Sacré maïs, la ferme expérimentale de Crécom, le rendement moyen a créé comme 7 tonnes de matière sèche. Non, mais depuis l'hectare. 7 tonnes de matière sèche, l'hectare, tu les as, tu as l'air poussé tout seul dans ton champ, tu n'en auras plus. Et ça a continué quand même. Sacro-saint-maïs. Alors, le résultat de ce sacro-saint-maïs, non seulement les gens sont en difficulté, ils perdent de l'argent, ça coûte cher, attention, ça coûte cher. Et... Mais par-dessus le marché, eh bien, comme on gagne peu, eh bien, il faut agrandir les fermes et agrandir le nombre de vaches par ferme. Grosso modo, là, on vivait très bien avec 20 vaches sur 20 hectares.